Bon, je voulais vous faire une vidéo sur Bok Ba Song. J'ai quand même pas mal de livres à lui, il y a matière à dire. On va parler aujourd'hui de Bok Ba Song. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, Bok Ba Song, c'est une personne qui m'a beaucoup aidé à évoluer sur ma compréhension du paradigme. C'est-à-dire qu'avant Bok Ba Song, je lisais beaucoup Kalalong Mutunde, j'ai pu lire Dombifakoli, donc j'entrais déjà dans ce monde invisible, immatériel, dans l'histoire, je touchais quelque chose. Si vous voulez, j'étais encore un peu à la surface. Je prenais par-ci, par-là des choses qui me parlaient, mais sans que ça soit vraiment structuré dans ma tête, sans vraiment comprendre les différents paradigmes. Et c'est en découvrant les travaux du doyen Bok Bok Ba Song que j'ai alors compris les différents paradigmes. Alors juste avant de commencer la vidéo, très important, quand je vais parler de paradigme, c'est très simple. Je pense que c'est important de faire des choses rapides comme ça, très simple. Moi, c'est comme ça que je vois des choses et c'est intéressant, tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Pour moi, un paradigme, si tu veux, c'est comme une paire de lunettes de soleil. Tu sais, des fois, tu peux avoir une paire de lunettes teintée en rose. Tu portes une paire de lunettes teintée en rose et là, tu marches dans la rue tranquillement et tout ce que tu verras, eh bien, ce sera teinté en rose. Tu regardais un bus, il sera teinté en rose. Tu vas avoir une demoiselle teintée en rose. Tu vas avoir un chien teinté en rose. C'est ça, c'est-à-dire que tout ce que tu vas voir sera teinté de, justement, un certain nombre de filtres. Et ces filtres-là, ça représente des valeurs. Ça représente tout un tas de choses qui ont été mis dans ton code, dans ta boîte noire. C'est ça, un paradigme. Donc, quand tu es dans un paradigme occidental, tu auras tendance à voir les choses toujours basées sur les codes, sur les valeurs occidentales. Quand tu as un paradigme asiatique, la même chose. Et quand tu as un paradigme kamite, la même chose. Maintenant que je t'ai dit un peu tout ça, là, maintenant, on peut commencer la vidéo. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de paradigmes. Nous avons le paradigme cartésien, celui de l'Occident. On entend Descartes. C'est un paradigme de disjonction. On peut dire de catégorisation. Ce qui veut dire que c'est soit ça ou soit l'autre. Soit tu es gentil, soit tu es méchant. Soit tu es grand, soit tu es petit. Soit tu es bon, soit tu es mauvais. Soit tu es civilisé, soit tu es indigène. Soit tu es blanc, soit tu es noir. Nous sommes dans une façon de penser, dans une boîte noire, dans un paradigme qui est de catégorisation, de disjonction. Vous savez, c'est... Alors, bien évidemment, là, la vidéo est trop courte pour pouvoir vraiment expliquer en détail. C'est pour ça que je vous invite à découvrir les travaux du douanien Boc-Basson. Lorsqu'on comprend ce paradigme-là, en fait, tout de suite, on prend de la hauteur sur certaines choses. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'un paradigme est meilleur qu'un autre ou de dire que... Non, il s'agit juste de comprendre ce qui est. Et c'est là où s'intéressant avec cette approche, c'est de se dire que, ok, ce peuple-là a un paradigme de catégorisation. On le verra plus tard avec, justement, Descartes, qui met en place, justement, cette pensée cartésienne, d'accord ? Et on rentre dans quelque chose, comme je l'ai expliqué, de c'est soit ça, soit l'autre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir un croisement. Et vous le verrez plus tard, contrairement à d'autres types de paradigmes, comme le nôtre, où, justement, on retrouve ce croisement. Alors, bien évidemment, vous vous en douterez bien, là, il s'agit de mon interprétation de ce livre, des travaux de Bokba Song. Je vous invite vraiment à lire ce livre, parce que c'est important de ne pas juste rester sur ce que, moi, je vais dire, et aller chercher vous-même l'information. Donc, il y a le paradigme asiatique. Le paradigme asiatique, c'est un paradigme de juxtaposition des forces. C'est-à-dire qu'on parle, d'ailleurs, du Ning et le Yang. C'est-à-dire que vous pouvez être à la fois gentil et à la fois méchant, à la fois grand et à la fois petit. À la fois civilisé, à la fois indigène, à la fois ceci, à la fois cela. C'est-à-dire que ça peut être à la fois ça, à la fois ça. C'est ça, le paradigme de juxtaposition des forces. Et c'est ce paradigme asiatique. Et là, on rentre dans le paradigme, j'ai envie de dire, du peuple autochtone, des premiers peuples. On va dans le paradigme kamit. Alors, dans notre paradigme, on a une vision, comme dit le doyen Bokba Song, ternaire. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je parlais de croisement. Eh bien, nous, d'une façon dans le monde, on croise. C'est-à-dire que ce n'est pas ça ou ça, mais chez nous, ça peut être à la fois ça. Ça peut être à la fois ça. Ou ça peut être les deux en même temps. Ça veut dire qu'on va inclure l'autre. Et c'est ça, l'essence de notre paradigme, c'est qu'on inclut l'autre. Regardez par exemple, Horus ou Siré et Seth. Ce qui se passe, Horus et Seth sont en combat pour pouvoir avoir le trôneau de diriger le monde. Seth arrive à battre Horus, le coupe en morceaux. Horus se retrouve éparpillé partout. À cet état, Isis rattrape la plupart des morceaux du corps d'Horus, sauf un, puis donne justement Osiris. Osiris naît, arrive dans le monde grâce justement à cette alchimie, parce que c'est de l'alchimie qui va se passer. Bref, là n'est pas le sujet. Et donc, Osiris reprend le combat face à son oncle Seth. Et c'est là justement où Mahat arrive, j'ai envie de dire Mahat, unit, stabilise les deux forces et qui permet de remettre la justice, le droit, l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a justement les trois. Il y a l'ordre, symbolisé par Horus et Osiris. Le désordre, par Seth. Et Mahat qui permet de stabiliser, de trouver l'harmonie, de pouvoir justement faire en sorte que tout soit équilibré, stabilisé. Et c'est là où justement on retrouve justement notre pensée ternaire, notre façon de penser. On inclut l'autre, c'est-à-dire que chez nous, le désordre, on l'inclut. Ça fait partie du tout. On a une pensée, comment on va dire, holistique, comme on dit en anglais. On prend le tout. Et donc de cette façon de penser-là, on a l'habitude d'inclure, d'inviter, de recevoir. C'est pour ça que vous allez voir que d'ailleurs, quand vous allez dans n'importe quel pays du continent, on a toujours des personnes qui vous disent, ah mais c'est incroyable, vous avez justement ce truc d'accueillir. Vous êtes accueillant, vous êtes les bras ouverts. Bon, certains diront que c'est pour ça que le royaume Kemet est tombé, c'est parce qu'on a trop voulu l'accueillir. Il faut apprendre de nos leçons. Mais ce qui est certain, c'est que dans notre façon de penser, on inclut et ça, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas dans un paradigme de disjonction, il ne faut pas tomber là-dedans. C'est ça qui est intéressant. Ce peuple antérieur en a déduit à travers l'observation de la nature, l'observation des lois de la nature, des principes de la nature et de comprendre qu'à partir de ce moment-là, il est important d'inclure l'autre. Il est important de voir les choses de cette façon. C'est cette façon de penser là, c'est notre boîte noire, c'est notre paradigme. Voilà, cette vidéo-là, c'était vraiment une petite vidéo tranquille par rapport à Bokbasson. J'ai essayé de résumer un peu moi ce que j'ai compris, d'accord, de l'ensemble de ses ouvrages. Il écrit pas mal d'ouvrages qui sont super intéressants. J'ai lu la sociologie africaine. J'ai lu également un ouvrage, j'ai oublié le nom, mais en tout cas qui parle de l'esthétique africain. J'ai lu également la théorie du droit. Il y a également écrit un livre sur l'économie. Alors là, sur l'économie, c'est incroyable. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à notre paradigme, vous allez voir la différence parce que j'ai beaucoup étudié l'économie de façon autodidacte pour comprendre parce que souvent on dit, oui, mais tu vois, là où il est tombé, c'est l'économie, il faut qu'on retrouve l'économie. Ok, ce qui est intéressant, c'est que nos ancêtres, eux, pratiquaient l'échange, on va dire le troc. Ok, en fait, l'échange de notre paradigme, parce que pour nous, tout est spirituel, c'est un tout. Encore une fois, on ne fait pas de disjonction, on ne va pas catégoriser, non. Pour nous, c'est un tout. Donc à partir de ce moment-là, de notre paradigme, lorsqu'on pratiquait l'échange, ce qu'on recherchait entre une personne, par exemple, moi, on va dire, j'ai un kilo de savon noir et j'ai l'échange contre toi qui a 5 kilos de banane plantain. Ok, maintenant, on discutait, dès qu'on se mettait d'accord, on trouvait un consensus. Et une fois qu'on avait trouvé ce consensus-là, on pratiquait l'échange. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, je valorisais que tes kilos de banane plantain, ça pouvait valoir mon kilo de savon noir. Et toi, de ton côté, tu estimais que tes kilos de banane plantain, eh bien, ça valait mon savon noir. Et on était d'accord, on trouvait un consensus, on trouvait une harmonie. C'est là, comme ça, qu'on représente déjà notre paradigme. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver quelque chose qui fait que ça stabilise les deux forces, ça stabilise notre façon de penser, ça stabilise les choses de façon à ce qu'on soit en harmonie. Une fois qu'on est en harmonie, c'est OK, et là, tout le monde est d'accord. Et c'est ça qui est puissant, c'est-à-dire que notre façon de valoriser les choses, toujours dans notre paradigme, c'était une façon de valoriser l'immatériel, valoriser l'harmonie. Le plus important dans tout ce qu'on faisait, c'était de trouver l'harmonie des choses pour respecter l'ordre naturel des choses. Et ça, ça fait partie de notre boîte noire. C'est pour ça que l'économie chez nous, c'était comme ça, c'était à travers les échanges. Alors bien évidemment, il y a eu après des échanges avec, comment dirais-je, les moyens monétaires. Il y avait les corribles, il y avait ensuite les monnaies frappées. Mais malgré tout ça, on avait toujours valorisé notre éthique, notre façon de penser. On valorisait l'harmonie matique. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de notre boîte noire et qu'on retrouve. Que ce soit dans le droit, dans une façon également de pouvoir faire l'architecture chez nous, ou l'urbanisme si vous préférez. Ça se retrouvait dans tout un tas de choses parce que chez nous, c'est un tout. Donc ça, c'est puissant. J'ai beaucoup aimé ça parce que ça permet vraiment de comprendre comment on pouvait penser et surtout de trouver une base solide pour recréer les choses. C'est pour ça que pour moi, pour qu'on puisse aller de l'avant, il est important de retrouver notre boîte noire. Autrement, si on ne trouve pas notre boîte noire, on ne pourra plus penser par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus proposer quelque chose qui soit bon pour nous. Quand on proposera quelque chose, ce sera quelque chose qui sera basé sur le paradigme de l'autre. C'est la raison pour laquelle on peut très bien avoir fait des grandes études, avoir les meilleurs diplômes, avoir fait Harvard, MIT, etc. Si on est toujours bloqué dans le paradigme occidental, tout ce qu'on proposera sera basé sur quelque chose qui sera teinté des lunettes de ce paradigme occidental. Et l'idée, c'est de comprendre que chez nous, nous avons notre propre paradigme. À l'époque où nous étions encore bénis dans ce paradigme-là, on pouvait créer des choses. On pouvait proposer des choses. C'est pour ça qu'on le voit avec le royaume Kémeth. On peut le voir avec tout un tas de choses qu'on a pu réaliser. On parle beaucoup d'Egypte, mais même avant ça avec les pygmiques, etc. Donc c'est important. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on était capable de proposer une médecine, proposer une musique, proposer une danse. Pour nous, les vêtements, il y avait des codes. Les choses étaient codées d'une façon où chaque symbole voulait représenter quelque chose. On avait une façon de nous habiller. Nous avons une façon de pouvoir faire de la musique, une façon de pouvoir faire l'amour, une façon, vous voyez ce que je veux dire, de pouvoir se marier parce qu'on avait notre paradigme. Maintenant qu'on perd ce paradigme-là, aujourd'hui, on n'arrive plus à proposer quelque chose parce que ce qu'on va proposer, ce sera dans le paradigme de l'autre. Et donc quoi qu'il arrive, ce ne sera pas forcément quelque chose teinté pour nous. Donc c'est important d'être revenir justement à ce paradigme. C'est tout, j'ai envie de dire, l'essence même des travaux, en tout cas chez moi, de ce que j'ai ressenti de chez Bokbassong. C'est ce qui m'a beaucoup aidé à pouvoir dépasser certaines idées que je pouvais avoir. J'espère que ça a donné envie de découvrir les travaux de Bokbassong. Franchement, c'est vraiment puissant. Alors c'est très dense à lire. C'est très dense et pas facile. Mais honnêtement, il faut s'accrocher parce que c'est vraiment puissant. Je te laisse découvrir ses travaux. Tu peux même regarder sur YouTube. Il y a quelques vidéos qui sont intéressantes sur Bokbassong. Tu peux également trouver ses livres, que ce soit à la librairie Taméry située en Ile-de-France ou également, je pense, sur des sites internet qui sont très connus. Je n'aime pas trop parler des pubs, donc je ne vais pas dire, mais vous avez compris. En tout cas, on reste connecté. Si tu as des questions ou peu importe, tu mets ça en commentaire. Toujours avec amour. Moi, je suis un simple étudiant de la vie. L'idée, c'est de pouvoir partager au mieux. Peut-être, j'espère que ça puisse donner envie à certaines personnes d'aller un peu plus loin que justement là où elles sont actuellement. On est ensemble avec amour, avec Zola. Je vais commencer d'ailleurs le Kikongo. Il faut que j'apprenne à parler Kikongo. Merci beaucoup pour la force. Merci pour vos nombreux messages en DM sur Instagram. On est ensemble.